On a tous vu la vidéo que M. Fama Kanté a fait lors du week-end, le samedi plus précisément et après l'assemblée générale de notre président, cher président Ilaj Mamadou Seloudalindialo et on a tous vu cette sortie très, 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 très chaud sans faire de buzz dessus. Non, jamais. On va seulement se dire des vérités, des vérités dans ce live. On va se dire des vérités dans ce live. Et ces vérités-là, on va tous l'accepter ensemble. On va se dire des vérités. Un point mi-tiré. Donc, partagez ce live. Si vous n'avez pas suivi, si, parce que beaucoup, beaucoup ne suivent plus Fama Kanté. Voilà, donc si vous n'avez pas suivi, s'il vous plaît, partagez. Si vous n'avez pas suivi, je vais mettre un extrait. Je vais mettre un extrait. Là. J'ai compris qu'il n'a pas encore compris. Ce monsieur n'a pas encore compris. Et je vais le dire deux, trois vérités pour qu'il ouvre davantage son esprit grandement comme ça pour qu'il comprenne. Voilà. Parce que la politique, la politique politicienne pour venir au pouvoir, pour conquérir le pouvoir là, ce monsieur là, il manque encore cette politique. Et donc, je vais, je vais, je vais détailler ça pour qu'il comprenne. Surtout, la politique politicienne pour avoir le pouvoir en République de Guinée, le social ou d'Ale jaloux, il manque encore. Ça manque encore. Et ces conseillers, il manque encore cette politique là. Et moi, je vais les détailler pour qu'ils comprennent. Je ne rigole plus. Je rigole plus avec personne. Plus avec personne. Vous savez, j'ai longtemps parlé de lui d'une certaine manière. Mais j'ai compris qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide des personnes réfléchies, d'aide des personnes visionnaires, d'aide des personnes capables de lui promulguer des conseils réels. Il a besoin de cela. Donc, partagez le live au maximum. Non, Zachary Asso, tu es obligé de rester. Je ne suis pas venu en retard. Tu es obligé de rester. Et de retorquer cela. Ça fait trop. Deux jours, la vidéo a été faite. Maintenant, je vais vous dire, moi, je vais vous dire la raison pourquoi cette vidéo a été faite. Pourquoi il a fait cette vidéo. Et je vais vous décortiquer réellement. Qu'est-ce qui s'ensuit ? Fama, c'est un frère. Vous comprenez ? Mangan, c'est un frère. Mais là, on va se dire des vérités. Tranquillement, tranquille. Partagez le live dans les groupes. M. Sinouda le diallo, arrêtez cela maintenant. Cette affaire de l'État, vous parlez, arrêtez ça. Vous avez parlé de... Vous dites honneur, honneur. Vous savez, c'est comment j'ai envie de vous dire. Son Excellence, ne cherchez pas l'honneur d'abord. Laissez l'honneur. Le jour que vous aurez le pouvoir en République de Guinée, que vous allez travailler réellement, là, on peut parler d'honneur. Mais là, pour le moment-là, un homme politique avec un grand honneur, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez à faire avec de l'honneur ? On a vu des politiciens humiliés sur tous les plans. Laissez cette affaire d'honneur. C'est mon honneur, c'est mon image. Laissez cette image-là. Laissez les Guinéens s'occuper de votre image. Laissez les Guinéens s'occuper de votre honneur. partagé. Partagé. C'est que le peuple veut que vous vous bâtiez pour avoir le pouvoir. Monsieur Selouda Njalo, c'est ça le problème. Et quand vous dites dans le discours qu'il y avait une politique d'humiliation dans... Qui a voulu vous humilier ? Ce sont les gens qui sont au pouvoir. Vous dites dans votre langage qu'il y avait des mains noires derrière. Il y avait quelles mains noires derrière ? Je vais vous dire une chose. Son Excellence, c'est nous. Pour que vous compreniez la politique guinéenne, je vais vous dire parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. À l'arrivée du colonel Madi Toumbouya, si je vous ai compris, vous vous êtes mis en marge. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a des mains noires. Il y a des gens qui essayent effectivement pour passer par le colonel Madi Toumbouya pour m'éliminer. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents politiquement que vous ? Ces gens qui ont approché le colonel, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents que vous ? Vous devez avoir cette capacité de manipulation, d'approcher le colonel. Nous sommes dans la même situation que 2010. C'est ce que vous n'arrivez pas encore à cerner. Il faut que vous enlevez dans votre tête que le colonel est malingué. Ceux qui sont autour de lui, c'est des malingués. Ceux qui viennent là pour l'intoxiquer, c'est des malingués. Vous devez sortir cette politique-là dans votre tête. La politique, c'est des manipulations. La politique, c'est des manipulations. Il faut avoir cette capacité d'approcher le colonel. C'est ce que je sais de vous expliquer, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Ce ne sont pas les élections qui vont vous donner les urnes en République de Guinée. N'en rêvez même pas, c'est l'Ordal et Djano. N'en rêvez pas. Ce ne sont pas les élections qui vont vous donner ça, Monsieur le Président. Si les anciens cadres du RPG Arc-en-Ciel ont réussi à s'approcher du colonel Nomadi Djoumouya et à le manipuler contre vous, c'est parce que politiquement vous êtes faible, alors vous montrez votre faiblesse vis-à-vis même de vos militants. Il faut avoir la capacité aussi, cette réflexion, c'est-à-dire cette capacité humaine d'approcher aussi le colonel avec votre diplomatie pour ne plus que les gens manipulent qui que ce soit contre vous. Mais si vous pensez qu'on manipule toujours des gens contre vous, c'est parce que vous, vous ne faites rien pour empêcher ces gens. Si les cadres du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui sont accusés d'être derrière le colonel pour vous humilier, mais c'est parce que ces cadres-là sont plus malins que vous, politiquement, il faut que vous aurez dit... Tous ceux qui disent qu'il a raison, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On écoute, j'arrive. Vous n'avez rien compris. Tous ceux qui disent qu'il a raison, vous n'avez rien compris. C'est politique. Il y a une main noire. Il y a ceci, il y a cela. Et ayez la capacité d'approcher le colonel. Approchez ce cercle vicieux du colonel. Et vous allez comprendre que ceux qui sont là, ils ne peuvent rien contre vous. Parce que vous serez tout le temps là. Vous serez ensemble ici. Mais si vous vous asseyez dans votre UFDG ANAD, d'accord ? Vous vous asseyez dans votre UFDG ANAD, vous dites, il y a des mains noires. Il y a des gens qui essayent de m'humilier. Il y a des gens qui essayent d'induire le colonel en erreur. Ceux qui essayent d'induire le colonel en erreur, posez-vous la question. Par quelle manière ils ont approché le colonel ? Vous, vous n'avez pas cette capacité aussi d'approcher. Avant de continuer, avant de continuer à faire suivre la vidéo, tous les discours que le président s'éloudal en fait, ça tombe sur le palais, mon médecin, comme une bombe. Tous ces discours qu'il fait, même si le discours, c'est en répétition, ça dérange. Et après tout ça, il y a eu réunion. Après cette réunion, avant même cette réunion, il y avait eu une réunion avec Mangan Sidibé à propos de l'affiche qu'il avait mise. Mais j'arrive tout à l'heure. Vous qui dites là qu'il a raison, vous n'avez rien compris. On veut enlever à notre président la seule chose qui lui reste. On veut enlever à M. Selouda Lendjalo la seule chose qui lui reste, l'honneur, son honneur, sa sainteté. On veut l'enlever cela. Mais pour enlever cela, il faut passer par des gens pour manipuler derrière, pour que lui aussi soit dans le même bateau que les personnes sales. Le président a dit, lors de la dernière assemblée, les institutions internationaux qui lui font confiance, il est le premier vice-président de l'international libéral. Aucun cadre guinéen, depuis que la Guinée est Guinée, n'a eu ce titre. On voit ses orties quand il part à l'extérieur. Ces institutions internationaux lui font confiance. Et là, aujourd'hui, tout ce qui se passe à Conakry, la pression des institutions internationaux sur la gêne, c'est quasi énorme. Et là, il faut passer par tous les moyens pour enlever la seule et unique chose qui reste à notre président, son honneur. Son honneur. Son honneur. Alors, mon frère Fama, je ne comprends plus ton combat. Mais, je ne t'en veux pas trop parce que tu es téléguidé par Mangan Sidibé. Je vais m'adresser principalement à Mangan dans cette vidéo pour te dire, comme tu comprends Sousou, on dit en Sousou, on peut être ingrat, mais il ne faut pas oublier ce monsieur Selouda dans lequel tu combats aujourd'hui dans l'ombre. À cause de le défendre, comme on le fait aujourd'hui, des gens t'ont aimé, des gens t'ont suivi, les gens t'ont écouté, les gens t'ont accordé de l'importance. Suite à ta sortie de la Guinée, quand Alpha Condé voulait t'arrêter, tu es venu au Sénégal. Mangan Sidibé, comme je suis venu au Sénégal, comme tant d'autres sont sortis pour aller ailleurs. Ça, c'était les moments qu'on appelait les vrais gens. Parce qu'on se dit, les personnes qui te soutiennent pendant les moments difficiles, ce sont eux tes vrais amis. Les personnes qui sont là quand tu es malade, ce sont eux tes vrais amis. Les personnes qui sont là avec toi quand tu as des problèmes, ce sont eux tes vrais amis. Le président Selou, avec tout le respect qu'on lui doit, vous avez mené le combat contre Alpha Condé. Vous avez mené le combat contre Alpha Condé. Mais en mettant qui devant ? En mettant Selou Dalin devant, en faisant des révélations pour défendre Selou Dalin. Alors, l'on se demande si Mangan Sidibé, vous avez fait le combat pour avoir des postes ou vous avez fait le combat pour que Aladji Selou Dalin puisse accéder au pouvoir suprême. Parce que Mangan Sidibé, aujourd'hui, est l'une des personnes, l'une des acteurs majeurs pour essayer d'éteindre Aladji Selou Dalin Gallo. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Pourquoi ? Selou ne t'a rien fait. Ses militants ne t'ont rien fait. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier le bienfait. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, tu es directeur de l'OPJ. L'OPJ. Office guinéen de publicité. Tu es directeur. Tu as des contrats de millions et de millions. Tu touches des billets d'euros. Mais il ne faut pas oublier que Mangan Sidibé, à un certain moment, tu étais à la merci d'Alpha Kondé. C'est ces cellules-là, avec ces militants-là, qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé. Je ne vais pas parler pour Fama. Je ne connais pas pour Fama. Mais pour toi, Mangan, tout le monde le sait. Tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, c'est toi qui est en train de téléguider Fama. C'est Mangan Sidibé qui est en train de téléguider Fama. Jusqu'à ce que Fama dit des mots grossiers sur la personne de notre président, c'est le Dalen Dagiallo, en disant qu'il faut que le président arrête ses discours à la con. Je me demande si le frère, on dit que voilà, blougueurs intellectuels, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, qui s'asseyent, qui portent des vestes pour se dire que c'est des blougueurs intellectuels, en disant les gros mots de dictionnaire. Et puis à la fin, au final, on voit que le combat, c'était juste pour une cause, pour une place, pour ceci, pour cela. Pourquoi aller négocier avec Mamadi Doumbouya? Qui va aller négocier avec Mamadi Doumbouya? Il n'y a pas plus tard, la semaine dernière, il y avait l'ONU qui était à Conakry. Il y avait la CDAO qui était à Conakry. Ils ont rencontré les membres du CNRD. Et ils ont demandé à aller rencontrer les acteurs politiques guinéens. L'autorité guinéenne a dit carrément de ne pas rencontrer les acteurs politiques. Donc, là où ils ont dit aux membres de la CDAO de ne pas rencontrer les acteurs politiques guinéens, c'est vous qui allez dire. Parce que c'est un plan de mandiant pour venir sortir Fama, pour que Fama dise ça sur les réseaux sociaux en attaquant le président. Et c'est lourd, le nom de Célula. Le nom de Célula, vraiment. C'est le nom de Célula qui prend toutes les foutaises. Si quelqu'un a envie de se foutre de quelqu'un, d'une personnalité importante, il prend le nom Célula. Il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. C'est lourd, il faut faire ceci, il faut arrêter ça, il faut patati patata. Personne ne va dire ça. Sur un autre acteur politique guinéen, personne ne va dire ça. Personne ne va dire ça. On sait que vous êtes à la quête. des postes. On sait que vous êtes à la quête. Oui. De graver les gestes longues. En matière pour dire que oui, vous connaissez, vous êtes proche de Célula. Vous avez connu les secrets, les rouages autour de Célula. L'homme a toujours souffert de cette trahison. Vous pouvez planifier tout ce que vous êtes en train de planifier. Mais Dieu aussi a son plan. Vous pouvez planifier tout ce que vous êtes en train de planifier. Mais Dieu aussi a son plan préparé. Et c'est à lui qu'il va disposer. On n'est pas des grands intellectuels. Avec dire des gros mots, patati patata. Nous, on s'en fout de ça. Mais la vérité, elle a connu par tout le monde. Mangan Silibé aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle des ingrats. Oui. Si Mangan Silibé a été vu par le CNRD, nommé par le colonel, c'est parce que, à la base, il défendait un certain Célula Lengialo. À la base, il défendait la dictature d'Alpha Kondé, contre Alpha Kondé. À la base, il défendait cela. Alors, si Mangan Silibé était un simple journaliste qui était là, qui parlait à ce membre, qui va s'intéresser à lui ? C'est comme nous, on parle là de Célou. Qui va s'intéresser à lui ? Personne. On parle de la politique. Vous nous suivez parce qu'on se dit, voilà, on a pris cette décision de défendre notre pays, de défendre une cause noble. Une fois qu'on changera, on n'a plus d'importance. En fin de compte, on voit que Mangan se battait pour avoir un poste. Maintenant, il a eu ce poste, il fait tout ce qui a son pouvoir pour nuire à ce monsieur Céloudalé. Pour nuire à ce monsieur Céloudalé. Maintenant, Mangan, toi là, ce que Alpha Kondé et les autres acteurs politiques que vous avez tous cités là, qu'ils sont en train de... Il faut que Célou devienne malhonnête pour accéder au pouvoir. Il faut que Célou devienne menteur pour accéder au pouvoir. Il faut que Célou devienne... C'est de la médiocrité, mes frères. De la médiocrité. Vous êtes en train de vendre de la médiocrité. Donc, vous reconnaissez que ce CNRD, à travers ce que Fama a dit dans cette vidéo, c'est les propos de Fama que je redis. Il dit qu'il n'y aura jamais d'élection transparente en Guinée. Il faut que Célou part négocier avec Doumbouya. Il faut que Célou part mentir avec Doumbouya. Il faut que Célou part sacrifier des gens sur la mer. Il faut que Célou part faire des trucs sataniques. parce qu'ils veulent enlever la seule chose qui lui reste. Son honneur. Son honneur. Son honneur. Des gens qui ont refusé que Célou et les autres acteurs politiques voient les émissaires de la CDAO, de l'ONU. Des gens qui ont donné une seule place à l'ANAD. Ils ont donné à tous les autres. Ce n'est pas négociation. Ils ont montré leurs avantages. Ils ont montré leur intention au départ. On dit une chose. Il faut monter au ciel. Descendre sur terre. Si tu ne plais pas à ton ennemi, ton ennemi, ton ennemi ne va jamais t'aimer. Monte au ciel. Tu descends. Ton ennemi restera ton ennemi. Fais tout ce que tu veux. Ton ennemi restera ton ennemi. Un point me tirer. Alors, ceux qui sont censés être nos intellectuels sous les réseaux sociaux, si aujourd'hui arrivent à s'égarer, s'éloigner de la réalité des choses, ça nous étonne et ça nous met hors de nous. pourquoi, pendant les dernières heures d'Alpha Conde, on n'a pas vu un Fama ou un mendiant sidibé de venir dire à monsieur le président se nous donne un diallo. Arrête tes assemblées là. Arrête tes assemblées là. Il faut aller discuter avec Alpha. Il faut aller négocier avec Alpha. Il faut aller faire ceci avec Alpha. Se nous donne un fait des dialogues politiques. On ne peut même pas citer le nombre. Il a toujours respecté sa position. Toujours respecté. Et d'ailleurs, ça a été l'une de ces mots qu'il a dit, prononcés, lors des dernières assemblées, en disant qu'il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue. Il a insisté dessus. Qui n'a pas entendu le président dire cela? Qui ne l'a pas entendu? Parce que pourquoi? À chaque assemblée générale, le discours du président se loup, ça tombe sur le palais Montmédecin comme une bombe atomique. Ça les dérange. Ça les empêche de dormir. Et ce qui est encore plus mal, ce n'est pas seulement la Guinée ou les Guinéens qui regardent. C'est tout le monde entier qui regarde. C'est tout le monde entier. Les gens qui sont intéressés à la Guinée, la CDAO, l'ONU qui regardent ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui leur fait mal. Ils veulent que le président arrête ses assemblées. Ils veulent que le président arrête de dire des vérités aux autorités en place actuellement pour aller manger. Il dit qu'il faut aller manger dans le même plat avec Mamadi. Il va aller devenir menteur voleur, trompeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme Mamadi qui est là-bas. M'adjant Sidibe, il s'en fout. Cela veut dire, moi, c'est le poste qui m'intéresse. Que ce soit l'argent gagné dignement, que ce ne soit pas gagné dignement, on s'en fout. Moi, c'est le poste qui m'intéresse. Et là, il téléguide Fama en le faisant espérer qu'il va être nommé. Il va rentrer au pays. Maintenant, la vidéo, dans le contenu de la vidéo, le frère Fama, il a tout à fait raison. Il est en train de chercher, oui, faire le boulot pour son frère, ami, mandiant, qu'on les a tous vus ici. Maintenant, il a ce poste. Alors, cette vidéo qu'il a fait est déjà passée dans les couloirs du Palais Montmédecin et là, ils sont en train de voir gratter qu'est-ce qu'il faut voir pour lui. Mais notre président, et là, je m'en m'a dit que c'est l'Ordalengialo, ne va pas se rabaisser pour ça. D'ailleurs, cette vidéo est remplie, oui, est remplie de fautes. Mais comme il est humain, c'est un frère. On sait que entre nous, les humains commettent des erreurs. Il faut aller droit au but. Quand on change de position, il faut aller droit au but. Il faut venir t'asseoir devant les gens, tu dis, voilà, ma position c'est telle, telle, telle. Personne ne va te frapper, c'est-à-dire te couper la tête, un point, me direz. Mais il ne faut pas venir manquer de respect aux gens. Ce n'est nullement pas important. Il y a eu des manquements de respect dans cette vidéo. Qui, on ne peut pas digérer. Qui, on ne peut pas dire oui, on peut sortir et on va dire « Fahman, vous êtes ceci, vous êtes cela. » Non. Si vous avez changé de camp, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Vous pouvez aller libre comme l'air. Alors, d'ailleurs, lui, Fahman n'a jamais été au camp de l'UFDG. Il a toujours dit qu'il n'est ni sympathisant, il n'est ni militant. Il disait qu'il défendait l'idée du président Selou. C'est ça, c'est quelque chose qui est très, très important à retenir. Très, très important à retenir. Cela veut nous dire quoi ? Cela veut nous dire du jour au lendemain qu'il va changer de camp. Il ne nous a jamais dit ici qu'il est au camp de l'UFDG ni même sympathisant. Alors, ses propos aujourd'hui, c'est téléguidé par Mandean Sidibé et récemment, récemment, Mandean Sidibé était même à Paris. Inch'Allah. Mandean Sidibé était même à Paris. Récemment. Mandean Sidibé était même à Paris. Alors, on continue. Le colonel est de tenter d'humilier aussi les autres ou de tenter de discuter. Donc là, là, et puis de les garantir, de les convaincre sur votre état d'esprit, sur la manière dont vous voulez diriger la Guinée. Mais, par fini, les militaires seront fatigués. Ils seront fatigués. Nous sommes dans les mêmes conditions de 2010. Ce n'est pas un civil qui est à la tête de l'État. C'est un militaire. Si c'était un civil, je pouvais comprendre. Je pouvais dire oui, c'est un civil, il ne va pas organiser les élections et perdre. Mais c'est un militaire qui est en quelque sorte arbitre. C'est lui qui aura la capacité, c'est lui qui aura cette force de convaincre ses militaires. C'est celui-là qui sera déclaré demain président de la République de Guinée. Et c'est où c'est là encore ce qu'on appelle l'État. Celui qui sera là pour convaincre les militaires, c'est celui qui sera là demain déclaré président. Et c'est lui qui sera là l'éternel perdant. Celui qui... Mais non, c'est incompréhensif. Les militaires sont en train de chercher eux leur candidat. Vous, vous êtes en arrière. Les militaires veulent élire leur président. Maintenant, vous allez nous dire que notre président, lui, va aller convaincre des gens qui ont déjà choisi, qui sont en train de choisir leur candidat pour le présenter aux élections présidentielles. On ne comprend pas. Les militaires sont à la quête d'une personne fiable qui va leur arranger mais qui n'est nullement Céloudalengalo. si les militaires politiciens aujourd'hui en Guinée qui sont capables de respecter sa parole, ses engagements vis-à-vis de toute personne. Les militaires, en nommé conscience, ils sont en train de me regarder. Ah, on cherche candidat. Celui qui va être là nous promettre, Célou va même promettre à ces militaires-là quand je serai président, je ne vais pas vous poursuivre. Quand je serai président, je ne ferai pas de sache aux sorcières. Célou va le faire et il le fera. Et les militaires savent que Célou c'est un homme de parole, un homme droit, un homme honnête qui respecte toujours sa parole. Si vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les autres ethnies, qui sont dans dans, comment on appelle, d'autres parties qui combattent Célou mais ils savent que conscienceusement, Célou c'est un homme de parole, Célou c'est un homme honnête, Célou c'est un homme droit qui lui a valu aujourd'hui du respect et son honneur que vous dites que vous dites de laisser tomber là. Son honneur là est la seule chose qui reste à Célou d'Alain. C'est cette seule chose. Alors, l'humiliation qu'on a voulu lui faire, ça n'a pas marché. Il a toujours été droit, honnête, c'est pour qu'on a vu les documents de toutes les maisons de la transaction de la maison sur les réseaux sociaux. Alors, Mangan Sidibe, Mangan Sidibe, mon frère, si vous êtes parti, il faut partir mais il ne faut pas oublier le bien fait. UFDG ne t'a rien fait, Célou d'Alain ne t'a rien fait, aucun militant de l'UFDG ne t'a rien fait. Il ne fait quelque chose de mal. Aucun militant de l'UFDG ne t'a fait quelque chose de mal. Au contraire, ils t'ont fait du bien. Ils t'ont fait du bien. Maintenant, vous allez nous dire que le président va partir vers Mamadi. Mamadi ne veut même pas sentir le président. Le CNR ne veut même pas sentir Célou. Qu'est-ce qu'il va aller foutre ? Il va aller se faire humilier, de laisser tomber son honneur, se jeter au pied de ceux qui veulent le terrasser. il ne le fera jamais. Oui, il ne le fera jamais. La politique aux politiciennes, mensonge aux menteurs. C'est ça que tu es en train de dire, Fama. Mensonge aux menteurs. La politique aux politiciennes, mensonge aux menteurs. Qu'au Célou n'a qu'à aller faire politique aux politiciennes, je ne sais même pas c'est quel français ça. Oui, c'est français, oui. Français, oui. nous, on n'est pas allé trop loin. Mais on comprend mieux. Ils veulent que Célou part pour que le CNRD le terrasse, le met haut, c'est-à-dire le détruit complètement politiquement. Politiquement, le détruit que notre président, vice-président, a dit qu'on a toute la Guinée dans nos mains. C'est vrai. C'est vrai, on a toute la Guinée dans nos mains. Personne ne peut changer ça. Le CNRD est assis au palais, mon médecin, mais ce n'est pas le CNRD qui est président. Le président, c'est là, je m'en m'a dit Célou dans les galops. On organise les élections demain, on organise les élections après demain. Et là, Célou dans les valeurs remportées. Oh, les mains, vous le savez. Donc, vous êtes en train de faire la promotion de la médiocrité en disant de, en sachant que votre CNRD ne va pas organiser des élections libres et transparentes. Honnêtement, jamais ça ne va pas marcher. Fama, quand tu dis ça à Mangan Sidibé, Mangan Sidibé, tu as échoué. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Mangan Sidibé, ton plan que tu as préparé pour humilier le président, c'est Lourdes d'Alain. Ça a échoué. Ça a échoué. Ça a échoué. Et ça, c'est clair et net. Ça a échoué. Ça a échoué. Je vous dis et redis. Mangan, il me regarde. Il y a eu une première réunion. Je vais vous dire ça. Cette première réunion concernant, ça concernait quoi? quand la photo, l'affiche qui a été publiée au Huit pont par Mangan Sidibé, en écrivant sur l'affiche « Colonel Mamadi Doumbouya, homme de parole, le CNT est installé. » quand on a fait bruit sur ça sur les réseaux sociaux, le CNRD a convoqué Mangan Sidibé. Lors de la réunion, ils ont fait savoir à Mangan Sidibé que Fama, Fama Kanté les critiques. alors que c'est l'ami de Mangan Sidibé. Tu es venu, on t'a nommé, tu veux notre pauvre. Mangan Sidibé a dit « Non, mais comment je vais ? Je vais être contre vous. On t'a nommé, tu es contre nous. » Voilà, c'est ça. Il dit « Non, comment je vais être contre vous ? » « Tu n'es pas contre nous, mais ton ami est contre nous. Il nous critique. » Et Mangan a tapé sur la table. Il a appelé Fama. Il parle tous les jours. En tout cas, tous les deux jours. Maintenant, si vous avez changé de camp, tant pis. Vous êtes libres, mes frères, de partir. Mais ne cherchez pas, voilà, à faire descendre ce que vous défendez hier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu peux dire « Bon, aujourd'hui, j'arrête. Je ne suis plus de ce côté-là. Je vais du côté du CNRD. » Personne ne va t'attraper. Personne ne va t'attraper. Personne ne va t'attraper. Alors, à partir de ce jour, Fama a changé de version contre le CNRD. Personne n'a dit à Fama de changer de version ce Mangan Sidibe qui l'a dit. Personne. Fama le sait. Il est en train de me regarder. Il est en train de me regarder. Il ne va pas venir le dire. Oui. Il ne va pas venir le dire. Mais Mangan Sidibe a tapé sur la table. Vous ne savez pas qu'on rentre au courant de tout ça là. Comment ? Vous étiez là. les infos qui fusaient patati patata, les infos sur Alpha Condé, les infos sur patati patata. Maintenant, aujourd'hui, nous aussi, on a des infos sur vous. On a des infos sur vous. Et là, vous continuez. j'ai même des audios sur le Saint-Coran. J'ai même des audios moi. Vous pouvez dire c'est incroyable, non ? Mangan, ça c'est incroyable. J'ai des audios où on t'entend parler toi, Mangan Sidibe. On entend ta voix parler. J'ai ces audios là. Mais je réserve tout ça là au moment opportun. Sur le Saint-Coran, j'ai des audios de toi, Mangan Sidibe. Alors, pourquoi ? Vous pouvez rester là-bas. Il faut continuer à bouffer. Continuez à bouffer. Mais laissez le président se louter d'aller en paix. Laissez l'UFDG en paix. Laissez les militants de l'UFDG en paix. Que les militants ou truc esprit ton sort quoi, je ne sais pas. Les militants esprit borné là. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. En tout cas, le jugement ou c'est à Allah de disposer tout ça là. Il ne faut pas enlever la seule chose qui reste à notre président, son honneur, il ne va pas aller là-bas. Le CNRD a montré qu'il ne veut nullement sentir l'odeur du président se louter d'aller en diallo. Nulement, nulement, ils ont montré qu'il ne veut nullement tout le monde, tout le monde aujourd'hui. Mangan Sidibé, personne ne parle de Mangan Sidibé, personne ne parle de Mangan Sidibé. Mais affaire de patrimoine bâti, la maison là-bas et affaire de R-Guinée là-bas, Mangan Sidibé est un grand conseiller de Mamadi Dumbouya comment fonctionner sur Seloudalé. Il est là en train de me regarder. Il est là en train de me regarder. Mangan Sidibé est un conseiller, un conseiller, très très écouté par Mamadi Dumbouya concernant le cas Seloudalé. Pas sur les autres cas. Le cas Seloudalé. Le cas Seloudalé. Mangan Sidibé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment l'homme peut être ingrat jusqu'à ce point. C'est incroyable. 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 Avec tout le trajet, un Mangan Sidibé et nous autres qui sommes là, nous autres qui sommes là, est-ce qu'on peut nous faire confiance? Il y a certains qui se disent lui aussi plus tard il va changer. Mangan n'a lutté que pour avoir un poste. Il y a les laceries dans chaque partie de sa communauté. Je ne veux pas dire parler d'ethnie ici. mais il a dit que le président Selounaka enlevé dans sa tête, c'est Fama qui a dit que le président Selounaka enlevé dans sa tête que tous les cadres qui entourent le colonel ce sont des malinqués. Excusez-moi, j'ai reçu un audio. Je vais écouter. S'il vous plaît. Une seconde. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Mais tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est quoi? Mangan Sidibe a lutté contre Alpha Kondé. Il a raconté des secrets contre Alpha Kondé. Et aujourd'hui, Dieu fait ça sur Mangan Sidibe. Moi, je serai là contre vous. Mangan Sidibe, en tout cas, je serai là contre toi. Fama, je sais que Fama est téléguidé par toi. Je serai là contre toi. Nuit et jour, je serai là contre toi. Parce que c'est des genres de personnes aujourd'hui qui font que beaucoup, on peut dire qu'on demande, on peut dire qu'on est en train de se faire plaire. Mais des comportements pareils ont fait que beaucoup n'aident plus les gens. les bienfaiteurs ont diminué. Les bienfaiteurs sont devenus rares. Sinon, quelqu'un qui t'aide, en tant que Guinéen, je ne veux pas dire soucou. Quelqu'un qui t'a aidé, des gens qui t'ont aidé, pendant tes moments de galère, de souffrance, jusqu'à sortir du pays, venir au Sénégal, t'exiler, payer tes loyers. Toi-même qui a dit, c'est Mandiam qui a dit ça sur les réseaux sociaux, on a écouté. Payer tes loyers. Il avait même fait dans un jour un dictionnaire de tout ce que les gens de l'UFDG ont fait pour lui. Parce qu'il avait même dit les peuls. Lui, il avait dit les peuls. Moi, je vais dire les gens de l'UFDG ont fait pour lui. Il avait même fait un dictionnaire comme ça. Il est parti en Sierra Leone, quelqu'un lui a donné 100 millions, d'autres lui ont fait quoi? D'autres ont fait quoi? Celui qui a envoyé les papiers, il est parti aux Etats-Unis, il est parti en Europe. C'est lui-même qui a dit, c'est Mandiam qui a dit ça ici. Et ça, c'était 2021 là. Avant le coup d'État. C'était 2021, il y a eu des commentaires, des gens qui ont commenté pour dire que non, mon frère, il ne faut pas dire ce que les gens ont fait pour toi. Maintenant, aujourd'hui, Mandiam Sidibe oublie tout ça là. Les gens qui l'ont aidé pendant qu'il n'avait rien. Il met tout ça de côté comme il est devenu directeur. L'agence guinéenne de publicité, ça c'est un poste qui est plus grand que les 100 millions qu'on lui avait donnés pendant qu'il galérait, les voyages qu'on lui a fait pour partir en Europe, le poste là est plus grand que tout ça. Maintenant, je m'en fous. J'oublie tout ce que vous avez fait pour moi. Je m'en fous de ces loups. Ah, Mandiam Sidibe, Dieu merci. Toi-même, tu étais sorti pour dire les bienfaits que les gens l'ont fait pour toi. Toi-même, tu es sorti pour dire ça. Toi-même, tu l'as publié sur ta page. Les gens ont vu. Aujourd'hui, comme tu es devenu directeur d'une transition, un simple directeur d'une transition, imaginez si Mandiam Sidibe était devenu ministre. Imaginez s'il était devenu ministre de l'information. Il allait créer une orchestre. Il allait créer une orchestre spécialement s'asseoir contre ces loups d'Alin. Mais le combat qu'il est en train de faire contre ces loups d'Alin, il pense qu'il est en train de faire dans l'ombre. Mais il est au grand jour. Le monde le sait. Le monde le sait. Même avec ce qu'il fait, se méfie de lui en disant mais le gars là, il était avec ces loups avant. Mais il faut qu'on se méfie. Il va nous faire ça aussi nous demain. Cela veut dire ce qu'il a fait à Alpha. Il n'était plus avec Alpha. Il est venu avec ces loups. Il est en train de faire ça à Célo aujourd'hui. Il est avec le CNRD. Les gars même disent il faut combien le gars même? Il faut qu'on se méfie de lui. Il va nous faire ça demain. Nous aussi. c'est incroyable. Les grands intellectuels du monde, les grands journalistes, les mots dictionnaires, quand ils prononcent des mots là, il faut comprendre, dictionnaires, on cherche les mots là. Ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est la parole donnée. C'est la parole donnée. C'est l'engagement pris de respecter sur ça. quelles que soient les difficultés, quelles que soient les propositions, de dire devant le monde entier que je suis fier d'être avec cette personne, je vais rester avec cette personne, que ce soit dans les moments les plus difficiles ou les moments de joie, dans le meilleur et dans le pire. Maintenant, le meilleur moment, les 100 millions descendaient, les tentatives descendaient, vos vatatis patata, les nombres de vues, tout ça là, ça augmentait. Maintenant, le moment pire est venu. On est en train de combattre ces loups pendant que ces loups ont plus besoin de vous. Mangan, je parle de Mangan. C'est là que vous coupez le cordon et vous devenez. Mais non, comment on peut? Ce n'est pas ces loups, mais les militants qui ont soutenu Mangan Sidibé ont soutenu Mangan Sidibé à cause de ces loups. Les militants qui ont soutenu Mangan Sidibé ont soutenu Mangan à cause de ces loups et à cause de son patriotisme pour son pays, la Guinée. Mais non, cette dignité-là aujourd'hui est partie à la poubelle. Non, on veut que ces loups il va partir bouffer la seule chose qui lui reste son honneur. On vous dit carrément non. Il gardera cet honneur et préparez tous vos plans. Mais les plans de Dieu sont plus vastes et c'est ceux qui se réaliseront les plans de Dieu. C'est à lui de disposer. Vous, vous êtes en train de proposer mais Dieu lui, il va disposer. C'est simple, il faut partir. Vous êtes libre de partir. Mais dire que notre président n'a qu'à arrêter des discours à la con, c'est des mots dépassés, mon frère Fama. C'est des mots dépassés. Dire que le président, il faut que M. Seloudalin, vous arrêtez des discours à la con, vous traitez de Seloudalin. La personne que vous dites, que tu dis Fama, que tu défends ses idées. Tu le traites de con. Il traite Seloudalin de con. Parce que traiter une personne qui a fait son discours de discours à la con, tu traites cette personne de con. Il traite Seloudalin de con. Il faut arrêter les discours à la con. Il faut aller négocier et manger avec lui. Je comprends, le jour-là, c'était samedi, on dit que le samedi, les diables mécréants sont encore plus agités. Peut-être que c'était un diable mécréant qui était passé dans le salon de mon frère Fama ce jour-là. C'est la chaleur qu'il avait, c'est ce qu'il a animé. Dès qu'il a reçu l'appel ou dès qu'il a parlé avec Mangan, tellement qu'il avait cette chaleur-là, ça lui a remonté. Et donc, c'est devenu encore plus chaud, plus chaud. Il a dit des mots qu'il ne devait même pas dire. Parce qu'en parlant, quand on est agité, ça devient, ça monte. Et quand ça monte, ça sort. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon. Mais quand même, le maximum de respect. Le maximum de respect. Il ne faut pas traiter notre président de con. Ce n'est pas un con. Ce n'est pas un con. À un moment donné, vous avez défendu ce con. Vous avez défendu ce con-là. Celui que vous traitez de con, vous l'avez défendu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas dire si... Quand je vais dire ça, on va dire je suis ethno. Mais on sait pertinemment que oui, la seule et unique raison, ce sont vos parents qui sont là. Si c'était les soussous, Wallahi, billahi, tallahi, si c'était si Mamadi Doumbouya était soussous, chef de transition de soussous, un mandiant célibé ne va jamais accepter d'être nommé. Ils ne vont pas les défendre. Billahi, tallahi. On sait à la base, ce sont vos parents. Donc, vous préférez aller là-bas que de rester avec les autres. C'est ça, la vérité. les gens vont dire ces trucs de ethno, il ne faut pas parler de ça. C'est ça la vérité cachée. C'est ça la vérité cachée. C'est ça. C'est ça. Donc, militants, sympathisants, il ne faut même pas qu'on s'hasarde à perdre notre temps, continuer à avancer. les personnes qui n'ont plus d'honneur, les menteurs, les tricheurs, les tricheurs, ils sont en train de faire leur plan. Nous aussi, on est avec Dieu. Dieu va faire notre plan. C'est tout. Son idole. Son idole. L'idole de Fama, c'est Manga. Donc, il a rejoint son idole. même s'il ne vient pas nous dire publiquement, mais il a rejoint son idole. Maintenant, quand tu rejoins ton idole pour aller avec lui, il faut aller avec lui. Mais à la base, c'est parce que c'est un pouvoir mandin, il faut qu'il parte là-bas. C'est tout. Personne ne peut dire une autre raison. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre raison. Hein? Il n'y a pas une autre raison. C'est ça la vérité. Ça reste clair. Et surtout, restons soudés. Ne communiquons pas sur la nomination de Kassori à la tête du RPG. Non, non, non. On s'en fout. Ce n'est pas notre affaire. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tous les Guinéens. Et que Dieu fasse, que Dieu fait que tous les plans machiavéliques échouent des personnes tricheurs, des personnes qui n'ont plus d'honneur, des personnes malhonnêtes, des personnes menteures. Parce qu'on demande à notre président qu'il faut qu'il devienne malhonnête, il faut qu'il devienne menteur, il faut qu'il devienne tricheur pour avoir le pouvoir en Guinée. Pour perdre l'appui international. Pour perdre l'appui international. international. Ah, merci. C'était bien tenté, mais il ne va pas le faire. Le discours était bien chaud, mais il faut dire à ton idole que ça n'a pas marché. Notre président, il ne va pas perdre son honneur. C'était votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada